Manon Aubry, vous nous disiez tout à l'heure, nous on ne trahit pas. Alexis Corbière, Raquel Guérido, ils n'ont pas l'impression d'avoir été un peu trahi ? Vous pensez ce matin ? Écoutez, moi j'ai pas envie de rentrer dans le débat des circonscriptions qui par ailleurs vont rester à gauche. Mon enjeu c'est les 300, 400 circonscriptions qui risquent de basculer au rassemblement. Sauf que vous inscrivez sur le plan moral, en termes de morale, vous l'auriez fait comme ça ? Mais sur le plan moral, tout le monde dans ces circonscriptions vont défendre le problème du nouveau Front populaire, ces circonscriptions vont rester à gauche. Honnêtement là, c'est ça qui m'importe. On n'a qu'un jour de campagne. Donc face à Rachel Guérido, Ali Diohara, dont on connaît... Écoutez, monsieur Valls, je vous ai laissé parler. ...sioniste vis-à-vis des Blancs, qui soutenait l'imam Ibn Assen expulsé par le ministre Darmanin, c'est votre candidat, et donc vous parlez de trahison, de valeur, de morale. Moi, je pense que les Français doivent connaître et le programme, et ceux et celles qui... Pardon, monsieur Valls, je pense que je n'ai aucune leçon à recevoir d'un ancien Premier ministre pour parler de trahison que vous êtes. D'un ancien Premier ministre qui s'était engagé à soutenir Benoît Hamon à la primaire, et qui finalement a soutenu Emmanuel Macron, qui a été député de la nation et qui est enfin parti en Espagne. Sauf qu'il y a soutenu un parti qui a été élu sur un parti centriste pour finalement faire une alliance avec l'extrême droite en Espagne, Sudadanos qui a gouverné avec Vox dans un certain nombre de régions. Donc, pardon monsieur Valls... Vous avez bien les fiches, mais elles sont... Pardon, pardon monsieur Valls... Mais parlons de la France, on est face à face là. Pardon monsieur Valls, en termes de trahison, je pense que je n'ai aucune leçon à recevoir. Vous voyez... Mais c'est vous qui parle de trahison, moi je ne parle pas de trahison. C'est vous qui en parlez à l'instant. Vous voyez, je fais partie de cette génération politique qui a découvert la politique à travers les échecs du Parti Socialiste, les renoncements du Parti Socialiste. On a mis des années à reconstruire ce que vous avez détruit. Je ne vous laisserai pas, à coups d'anathèmes... Vous avez reconstruit quoi ? Eh bien, une force politique, madame, qui peut gouverner dans deux semaines. Et vous pensez que Benoît Hamon se reconnaît dans un candidat comme... Benoît Hamon était présent au rassemblement du Nouveau Front Populaire hier à Montreuil. Comme toute la gauche l'était. Comme toute la gauche l'était. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face... Mais je viens de répondre à cette question, mais moi, il me reste dix jours de campagne. Vous allez m'entendre parler de comment on va changer la vie de millions de Français. Comment on va bloquer les prix des produits de première nécessité. Comment on va abroger l'infâme réforme des retraites qui condamne à travailler deux ans de plus des millions de Françaises et de Français. Oui, supporter qu'on a une campagne éclair et qu'on va parler de projets, de programmes. Sauf qu'il faut encore les valeurs, pardon, Manon Aubry, on les met pas sous le tête comme ça. Mais nos valeurs, c'est celles du partage des richesses. Nos valeurs, c'est celles de l'action contre l'urgence écologique. Nos valeurs, c'est celles du partage du pouvoir. Nos valeurs, c'est celles de l'antiracisme. Parce que je rappelle que face à nous, on a des héritiers... Mais vous savez, vous êtes peut-être fiché S, je suis peut-être fiché S. Il y a des milliers de militants écologistes qui sont fichés S. Un fiché S n'a pas commis le moindre acte de terrorisme. Un fiché n'est pas un condamné. Et franchement, ce que vous êtes en train de faire, pardon, hein, mais c'est irresponsable. en essayant d'aller chercher le... Ah, mais attendez, là, il y a peut-être un problème sur tel candidat, sur tel candidat. Non, moi je parle de projet, M. Valls. Quand je parle du Rassemblement National, je dis que leur projet est raciste et xénophobe. On a bien compris que... Vous êtes dans une formation qui a tenu des propos antisémites, antisionistes. C'est faux, M. Valls. C'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Vous êtes plus modérée. Quel propos, M. Valls ? Vous êtes plus modérée. Les propos de votre candidate... Donnez-moi un seul de mes propos. Un seul. Mais je vais vous en prendre un seul, celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais, ou de Rima Hassan. Je vais vous prendre celui de Jean-Luc Mélenchon, à l'égard de la présidente de l'Assemblée Nationale, quand elle s'est rendue en Israël, et qu'il a souligné, et pardon, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Oui, il l'a dit. Elle allait camper en Israël. C'est un propos, chacun le sait, sa connotation est profondément antisémite. Quand ce même Jean-Luc Mélenchon dit et souligne que l'antisémitisme est résiduel dans notre pays, il aurait pu dire que c'est un point de détail. C'est allé jusqu'au bout. Donc, c'est insupportable. Monsieur Valls ? Je termine en une seconde. Oui, mais vous avez beaucoup parlé, monsieur Valls. Si je peux répondre, supporter le débat démocratique. Non, non, dites pas ça. Oui, mais parce que, précisément, moi qui suis un républicain de gauche, je connais tous les procès en trahison, c'est la méthode. Le chaos organisé à l'Assemblée nationale. Les propos sur la police qui tue. Les discours contre Israël et contre les Juifs dans notre pays à l'incitation à la haine. Votre programme économique et social qui évoluerait le pays. Le désarmement de la France. Une politique migratoire irresponsable. C'est le meilleur carburant, madame Aubry, pour donner la victoire au rassemblement. Madame Aubry vous répond. Ce que vous êtes en train de faire, ça porte un nom, un slogan. Plutôt Hitler que le Front Populaire. Monsieur Valls, monsieur Valls, l'histoire vous jugera. Ce que vous êtes en train de faire, en jetant des mensonges, des anathèmes, sur le programme du nouveau Front Populaire. C'est vous qui me traitez de traître. Je sais bien que c'est difficile d'assumer ce que vous avez fait, mais vos actes parlent pour vous-même. Vous voyez, vous, c'est l'insulte en permanence. Mais en faisant ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire monter le Rassemblement National. Vous voyez, moi je suis en train de le combattre. C'est vous qui portez cette responsabilité. Je pense à des millions de gens qui sont en train de nous écouter ce matin. Et qui peut-être, depuis plus d'une semaine, ont la boule au ventre. On la boule au ventre. Parce que si le 7 juillet, le Rassemblement National l'emporte. Ce sera la préférence nationale à tous les étages. Ce sera les personnes racisées dans notre pays. Qui seront pointées du doigt à cause de leur couleur de peau, à cause de leur religion. Ce sera le tri des malades à l'hôpital, en fonction de leur nationalité. Ce sera moins de financement pour le planning familial. Ce sera des attaques au droit à l'avortement. Voilà le projet que je combats. Si vous voulez mettre, M. Valls, toute votre énergie à combattre le projet de gauche que vous avez trahi, c'est votre affaire. Mais vous ne me trouverez pas en train de répondre à vos anathèmes. Vous ne me trouverez pas en train de répondre à vos anathèmes. Vous voyez, je porte mon projet. M. Valls... On ne peut pas repartir comme ça. Non, 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 non. Il y a donc bien deux gauches réconciliables dans notre pays et nous en arrêterons là aujourd'hui. Vous voyez, c'est la différence entre M. Valls et moi. Mais sans doute, n'a-t-il jamais été de gauche ? 9h29. Merci à vous tous qui nous écoutent.